Bonjour, je suis actuellement avec Candice de Cadeau Maestro, qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Cadeau Maestro et l'opération aussi qu'ils ont lancée récemment avec Yolit. Donc bonjour Candice. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cadeau Maestro, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, etc. Oui, bien sûr. Alors Cadeau Maestro, c'est un site de e-commerce qui, comme son nom l'indique, vend donc des cadeaux. Donc le site a été créé en 2009 par Sylvain Brouillère, qui est actuellement le co-gérant. En fait, le site a une histoire qui part d'un fait très personnel, que je prends souvent plaisir à raconter. En fait, donc Sylvain Brouillère et sa conjoncte avaient l'habitude, lors de la date anniversaire de leur rencontre, chaque mois de se prendre un cadeau. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois, alors ça a quand même été assez long, il a fallu quand même une cinquantaine de mois avant effectivement qu'ils arrivent au bout d'essayer des cadeaux. Et là, Sylvain s'est dit effectivement, je suis arrivé au bout de toutes les idées cadeaux que je pouvais trouver, que ce soit en boutique physique ou sur le web. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une idée effectivement à creuser ? Est-ce qu'il n'y a pas un site qui pourrait être créé sur ce principe-là, qui pourrait regrouper des cadeaux ? Alors effectivement, très généraliste, ça peut aller de l'objet déco, aux jeux de société, à l'épicerie chine, etc. De façon à pouvoir proposer à tout le monde des cadeaux à tous les prix. Donc ça, c'est vraiment le fait d'origine qui a permis la création de cadeaux Maestro en 2009. Donc ça fait maintenant presque 7 ans. Donc c'est vraiment Sylvain Brouillère qui a l'origine d'un cursus informatique et marketing. Donc il était quand même un petit peu là-dedans. Et il a créé ce site internet qui est parti vraiment au départ, qui a été créé chez lui. D'accord. Donc il a visité le site. Et puis au fur et à mesure du développement des commandes, au départ, il a envoyé des commandes chez lui. Voilà. Et donc ensuite, sa conjointe, Charline, s'est jointe à l'aventure un an plus tard. Elle a terminé ses études, elle l'a rejoint. Et c'est vrai qu'à partir de 2010, l'aventure Cadeaux Maestro a vraiment été lancée. Donc ils ont cherché un local de façon à pouvoir envoyer des commandes de façon un petit peu plus industrielle. Mais bon, ça restait quand même une petite entreprise au départ. Et donc ils se sont basés, puisqu'on est originaire de Saint-Etienne, dans la Loire. Ils ont cherché un premier local qui pourrait servir à la fois d'espace de stockage logistique et envoi pour les commandes, également de boutique physique. Parce que ça, c'est vraiment un créneau que Cadeaux Maestro a depuis le début. à savoir vouloir avoir à la fois un espace logistique pour vendre sur Internet et une petite physique pour aller rencontrer ses clients. Voilà. Donc depuis 2009, il y a eu différentes phases, effectivement, de croissance jusqu'à maintenant. D'accord. Et du coup, ça représente une grosse entreprise. Maintenant, parce qu'ils sont partis à deux, vous êtes combien dans l'équipe au total ? Alors, donc actuellement, chez Cadeaux Maestro, on est 11, deux personnes à la boutique et neuf personnes auprès de l'entrepôt. Donc ils sont divisés, effectivement, en plusieurs métiers. On a l'aspect logistique, donc effectivement, la préparation, l'envoi des commandes, etc. On a l'aspect bureau, donc on va pouvoir avoir différents postes, le service client dont je m'occupe notamment, la mise en ligne des produits, le développement informatique, le web avec les réseaux sociaux, etc. Le référencement. Donc voilà, maintenant, on est une équipe de 11 pour l'instant, avec des croissances plus ou moins importantes, puisque nous, il faut savoir qu'on a la période des fêtes de fin d'année, qui est extrêmement importante pour nous. C'est vraiment la période où les gens font plus de cadeaux que d'habitude. Donc cette période-là, on peut amener effectivement quasiment à doubler notre effectif, notamment sur l'espace logistique et aussi un petit peu interne. D'accord. Et ça représente beaucoup de commandes par mois ? Du coup, évidemment, la période de Noël est plus importante, mais peut-être lisser sur l'année, tu as une idée du nombre de commandes que ça représente ? Le problème, c'est qu'effectivement, c'est très variable. Je pourrais me donner un chiffre, mais ce ne serait pas forcément très représentatif. On va dire que pour donner un ordre d'idée par jour, à peu près, en période normale, on va être à peu près une centaine de commandes, à plus ou moins 20%, à peu près, par jour. Après, sur les périodes de Noël, donc vraiment sur novembre et décembre, généralement, c'est un chiffre qui va être multiplié par 10, à peu près, pour donner un ordre d'idée. D'où le besoin d'équipes supplémentaires à ce moment-là, parce que multiplier par 10, ça fait pas mal de préparation de commandes. D'accord, ok. Et donc, toi, tu disais, tu t'occupes du service client, c'est quoi ton rôle exactement dans l'équipe ? Alors, moi, mon rôle, il faut savoir que chez Cadot Maestro, on est quand même effectivement, on est assez nombreux, puisqu'on est neuf, on s'est un monde coro, mais on est quand même obligé d'être un petit peu tous polyvalents. Donc, moi, je m'occupe principalement du service client, à savoir la réception des appels des clients, des mails, les réponses aux questions, la gestion de... Alors, plus ce qui va être à ce moment-là en aval de la commande, c'est-à-dire si généralement, je vais intervenir quand il y a un problème, soit par exemple une livraison qui est en retard, un produit qui est arrivé cassé, un produit qui n'a pas été livré, etc. Quand les clients ont des doléances suite à la commande, et je vais aussi par contre intervenir en amont dans la rédaction de fiches produits. D'accord. Voilà, donc ça, les fiches produits, c'est quand même ce qui fait un petit peu notre spécificité aussi chez Cadeau Maestro, puisqu'on met en ligne nos propres produits et on va aussi apporter une plus-value dans le sens où on va prendre nos photos lorsqu'on met les produits en ligne. Et ce qu'on aime beaucoup aussi faire, c'est quand on a le temps, parce que malheureusement, on ne peut pas le faire sur tous les produits, c'est faire des vidéos et des gifs. Voilà, ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique. On aime faire ça en interne. Voilà, quand on a des produits qui sont sympas, qui sont rigolos, on aime les mettre en valeur par ces outils-là. Oui. Alors, j'ai évidemment visité le site que je connaissais déjà un peu avant. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un soin apporté globalement dans tout le site qui est déjà très joli et qui fonctionne très bien. et c'est vrai que les fiches produits sont pas mal du tout. Il y a un vrai travail, en fait, pour mettre en valeur les produits, je trouve. Et moi, je traite avec beaucoup d'e-commerçants et c'est vrai que des fois, on est assez étonné de voir que sur leur site, ils n'ont pas passé beaucoup de temps à travailler leurs fiches produits, alors qu'a priori, c'est quand même ce qui va déclencher la vente au final. Est-ce que, justement, par rapport à des produits où tu as des vidéos et d'autres où tu n'en as pas, vous avez un retour par rapport au nombre de ventes ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de ventes ? Est-ce que vous ressentez l'impact ? C'est quelque chose que vous avez mesuré, peut-être ? Oui, effectivement. C'est vrai qu'on monte les produits. Alors, on n'apporte pas forcément de soin aux fiches sur lesquelles, effectivement, il y a des vidéos ou il y a des gifs ou il y a des photos qui sont prises en conditions particulières. Mais c'est vrai que, généralement, le fait d'avoir un produit mis en situation, c'est tout de suite beaucoup plus parlant pour le client. Le voir, effectivement, en deux dimensions sur une photo, c'est une chose. Que la photo soit bien faite, descriptive, qu'il y ait une photo avec une ambiance, une atmosphère, c'est une chose. Mais, effectivement, le fait de voir le produit déjà entre les mains, alors même si nous, on essaye très souvent de faire des photos moins pour donner un grand bidet, mais c'est très important aussi d'avoir le produit et que la personne puisse savoir, effectivement, comment s'en servir, comment elle va l'utiliser, où elle va le mettre, etc. Donc, ça, c'est un impact, effectivement. Alors, on aimerait le faire sur toutes les fiches. On est en train de le développer parce qu'on a un graphiste, là, qui est nouvellement arrivé, tu vais essayer de développer ça. Le seul problème de la vidéo, c'est que ça prend encore beaucoup de temps. Même si on peut le faire, voilà, on peut réaliser des vidéos, les monter, etc. Ça prend énormément de temps, mais c'est sûr que c'est une plus-value, effectivement, qui est... Et puis, nous, on aime ça en plus. D'accord. Donc, ça prend beaucoup de plaisir à faire. Ok. Donc, oui, donc, voilà, tu nous as expliqué un petit peu tout ce que tu faisais. Est-ce que tu as... Alors, parmi mes lecteurs, donc, les e-commerçants, une des problématiques qu'ils ont, c'est le manque de temps. Est-ce que toi, tu as des petites astuces ou des outils qui te permettent de gagner du temps dans ton travail ? On va partager. Alors, des astuces, peut-être pas, mais effectivement, il y a certaines choses qui peuvent être faites. Et puis, on a des outils aussi, bien sûr, qui nous aident à gagner du temps, à travailler mieux, effectivement. Alors, ce qui est important, moi, ce qui m'aide, c'est que je suis là, à la fois, effectivement, au moment où la fiche produit est créée, c'est-à-dire que je connais très, très bien mes produits. Il faut savoir que chez Cagreau Maestro, actuellement, on a à peu près 5 000 références qui sont en stock. Là, en ce moment, en plus, les fêtes arrivant, on a entre 5 et 10 nouveautés par jour. Donc, ça représente un volume de produits qui est quand même relativement dense. Le fait de bien connaître ces produits, ça, c'est déjà extrêmement important de rédiger les filles, de savoir de quoi on parle, de ne pas être obligé de transférer une personne, par exemple, ou de, si on a des choses à mettre en valeur, que la personne passe par 5 intervenants différents, qu'elle ait plusieurs interlocuteurs avant d'avoir l'information finale. Ça, c'est une première chose. Donc, la connaissance des produits, effectivement. Bon, après, j'allais dire, il n'y a pas de secret le fait d'être organisé. Effectivement, ça aide aussi, notamment les personnes qui gèrent les services clients, le fait d'être organisé et patient. Ça, c'est deux qualités qui, à mon avis, sont essentielles. Et puis, au point de vue plus, on va dire technologique, nous, on a récemment mis en place un ERP. Donc, là, on a un an de recul maintenant puisqu'il a été mis en place mi-septembre 2015. Alors, à mettre en place un ERP, je pense que l'acteur savent un petit peu ce que c'est, effectivement. nous, auparavant, on était exclusivement sous PrestaShop. Donc, moi, je garde maintenant quand même les deux. J'ai quand même PrestaShop et j'ai un ERP aussi. Mais, voilà, tout doucement, je vais faire une transition pour ne travailler à terme que sur l'ERP, grâce à l'ERP. Donc, ça, effectivement, c'est quand même très lourd à mettre en place. Il faut le dire aussi. Moi, il m'a bien fallu trois, quatre mois avant d'être à peu près à l'aise parce qu'effectivement, avant, on a des mécanismes qui sont déjà mis en place et bien installés. Et l'ERP, ça aide énormément en termes de temps, en termes de productivité. Ça facilite énormément la vie. Donc, je vous le recommande. Voilà. J'ai l'expérience maintenant. Je peux vous dire qu'un ERP, c'est vraiment super utile. Et qu'est-ce que tu fais justement avec ton ERP qui te fait gagner du temps par exemple ? Tu as des exemples ? Notamment, par exemple, pour tout ce qui est le suivi des commandes, les discussions avec les clients, même en termes logistiques, le renvoi des commandes. C'est-à-dire que c'est tout groupé. En fait, j'ai toutes les informations qui sont au même endroit. Ça, c'est vraiment important. Et je peux agir aussi effectivement sur la logistique, sur les commandes, sur le stock. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites via un ERP en fait. Et là, on est en train justement, et l'ERP nous aide à faire ça. Ça va être mis en place prochainement sur l'ERP. On a lancé chez Cadeau Maestro. Là, ça en est encore effectivement sur les prémices. mais on a lancé la personnalisation de certains produits. Chose qu'on ne faisait pas avant. On faisait de vendre les produits sans pouvoir les personnaliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devait être développé dans les mois, dans les années à venir. Et l'ERP va nous aider à faire ça. D'accord. Ok. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment Cadeau Maestro a été créé. Mais la boutique Cadeau, ça reste quand même quelque chose de très concurrentiel sur Internet. Comment Cadeau Maestro arrive à sortir du lot, à se mettre en avant par rapport à ses concurrents ? Effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment vu une fracture à un moment donné. A savoir qu'encore quand on a commencé vraiment au début des années 2010, on était à peu près on va dire une demi-douzaine de petits sites, quasiment tous des sites français, à se faire une concurrence mais qui était quand même relativement saine puisque certains... Alors, il y a des sites du Cadeau, je pense que tu connais un peu qui sont un petit peu plus sur l'aspect geek. Je le citerai maintenant mais effectivement, on voit ce site qu'on peut parler. Il y en a qui vont être par exemple plus sur la déco. Donc, c'était quand même assez segmenté et c'était tous des petits sites. Et puis là maintenant, on a vu l'arrivée il y a 2-3 ans de très gros sites qui sont des sites étrangers qui ont bien évidemment beaucoup plus de moyens et qui effectivement vont modifier un petit peu la concurrence telle qu'elle était examie. Donc, ça nous obligeait nous effectivement à repenser notre positionnement, nos méthodes, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour essayer de... Il faut essayer de griller les concurrents non, mais pour essayer de rester performant que ce soit en termes de SEO, en termes de référencement naturel, etc. Donc, l'aspect plus technique on va dire. Sur le SEO et le référencement naturel, c'est un des volets qui s'en occupent. Donc, moi je n'ai pas forcément ces connaissances techniques-là mais pour rentrer dans les détails, il faut savoir que chez Cadeau Maestro, tout le référencement naturel est fait en main terme. D'accord. On ne délègue rien, c'est tout géré par nous. Donc, voilà, c'est un de mes collègues effectivement qui gère ça et depuis le début, ça a toujours été un choix de notre part. Voilà, on veut garder le contrôle là-dessus et la main mise là-dessus. Après, bon voilà, il y a d'autres choses aussi. Au début, c'est vrai qu'on ne faisait pas du tout par exemple de la douleur ou de choses comme ça. Maintenant, on s'y est mis un petit peu. Ça reste effectivement une chose qu'on envisage et qu'on garde parce que c'est toujours utile. Mais voilà, chez Cadeau Maestro, on a vraiment cet aspect-là de référencement naturel qui est super important. On va se démarquer aussi sur le site en tant que tel par plusieurs choses. Donc, tu as dit qu'il y a eu l'occasion de te rendre sur notre site. Je ne sais pas si tu as fait l'attention, on a un moteur de recherche qui est indigné en fait au site depuis Cadeau Maestro. Ça, on est les seuls en France en fait et même en Europe je pense à le proposer. C'est un moteur de recherche qui va permettre à nos clients de trouver un cadeau. donc on a vraiment en effet d'entonnoir qui va se créer puisqu'on propose à nos clients en fait de trier pour le destinataire du cadeau par sexe, par occasion, par budget, par hobby de la personne de façon à essayer parmi, on propose quand même je te le disais plus de 4000 dans 5000 idées cadeaux de façon à permettre à la personne de trouver très rapidement le cadeau qu'elle souhaite avec tous ces critères-là. Ça permet de trouver un cadeau si tu ne sais pas ce que tu veux encore comme cadeau en fait. Voilà, exactement. C'est quand même peu de gens qui viennent en se disant j'ai vu ce produit, je veux ça, etc. sans compter les gens qui ne nous connaissent pas parce qu'évidemment il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas donc voilà, le but ce n'est pas de perdre les gens en leur disant vous avez 200 ou 300 000 pages etc. vous allez devoir passer des heures et des heures sur notre site. Voilà, si vous aimez notre site et vous aimez vous y promener c'est très bien mais on vous propose aussi des outils qui vous permettent d'aller plus vite dans votre recherche et de gagner du temps. Voilà. D'accord. Ça c'est important, ça c'est une chose aussi qu'on a sur le site. Voilà. Ce qui est bien aussi, ce qui différencie un peu de la concurrence c'est le fait qu'on met vraiment des cadeaux à tous les prix. Ça c'est quelque chose aussi qui nous permet de différencier. On peut avoir des cadeaux ça commence à 1 euro jusqu'à plusieurs centaines d'euros afin que tout le monde puisse trouver le cadeau qu'il souhaite même avec un petit budget. Voilà, on encourage aussi effectivement nos clients puisqu'ils passent à 40 euros. on offre les frais de port pour une livraison en relais. Ça peut être intéressant de ne pas payer des frais de port. Voilà. Et puis j'allais dire la chose sur laquelle on peut mettre l'accent aussi c'est qu'on est une entreprise française. Et ça effectivement ça rassure aussi les clients au fait de ne pas avoir un interlocuteur en France quand on appelle on appelle en France. On n'est pas sur une plateforme téléphonique ou quoi que ce soit. On a directement un interlocuteur mais on est bien présent on a une boutique en France. Donc voilà. C'est vraiment tous ces aspects-là qui nous permettent encore aujourd'hui de faire face aux concurrents. D'accord. Et donc en l'occurrence s'ils appellent c'est a priori sur toi qu'ils vont tomber s'ils ont un problème avec leur commande. Généralement oui. Alors que ce soit alors c'est pas toujours pour des problèmes ça peut être effectivement pour une question plus technique par exemple j'ai mal compris les frais de port comment ça fonctionne réexpliquez-moi où je cherche ce produit il n'est plus disponible sur le site etc. Mais effectivement quand les gens appellent si vous téléphonez chez Cadeau Maiscon vous allez trouver sur le site. D'accord. Très bien. Tu disais donc le référencement vous le faites en interne alors parce que donc tu m'as dit ça a toujours été comme ça c'est une volonté de votre part est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles vous faites ça vraiment en interne ? D'une part effectivement c'est pour garder la main-mise dessus ça c'est une première chose et je t'avouerais que ça a toujours été comme ça parce qu'on garde un petit peu cet esprit j'allais dire entreprise familiale entre guillemets mais c'est très important pour nous de pouvoir se dire voilà on sait ce qu'on fait et puis je pense qu'il y a aussi l'aspect confiance parce qu'on a parfaitement confiance en notre équipe et on sait qu'on peut effectivement voilà qu'on sera forcément alors on n'a peut-être pas effectivement en termes d'effectifs on n'aura pas 3, 4, 5 personnes qui seront sur ce poste-là on n'en a qu'une et voilà on a une personne qui est vraiment toujours au fait qui se tient toujours au fait des actualités qui recherche tous les jours voilà ce qui peut être fait ce qui peut être mis en place voilà on peut faire par exemple des tests à b on en a assez régulièrement sur le site qui sont mis en place donc on a toujours cette volonté effectivement alors de garder la main-mise dessus parce qu'on sait voilà pour l'instant ça a bien fonctionné par le passé donc il n'y a pas de raison que ça continue pas à venir oui c'est vrai que donc le référencement c'est très essentiel en fait pour l'e-commerce enfin du moins c'est une stratégie très efficace si on sait le faire et c'est vrai que autant je trouve que les agences sont capables techniquement de faire beaucoup de choses autant elles sont pas au sein de l'entreprise et quand il va s'agir de rédiger un article invité de répondre à un interview ou de choses comme ça ça va être compliqué quand on n'est pas au sein de l'entreprise et qu'on n'a pas le feeling enfin le truc qui fait que l'entreprise fonctionne d'autant plus comme tu dis vous êtes une entreprise vous n'êtes pas une multinationale non plus donc votre façon d'être en fait est importante et il ne faut pas que ce soit dénaturé par une entreprise et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je conseille à mes lecteurs c'est que c'est peut-être mieux de se former pour le référencement et après de le faire soi-même pour garder son identité et faire les choses proprement parce qu'après on peut aussi tomber sur des référenciants qui vont faire les choses un peu on va dire olé olé et qui du coup peuvent être plus négatives d'autres choses et voilà après je trouve que c'est un choix mais c'est vrai que pour garder son identité ce n'est pas évident de s'adresser à une entreprise externe et je trouve que c'est une bonne stratégie si on a quelqu'un en interne qui est là pour le faire régulièrement alors donc tu as un peu répondu à la question que j'avais après c'était comment vous amenez les clients sur votre site donc je pense qu'il y a déjà le référencement évidemment et est-ce que vous utilisez d'autres canaux alors il peut y avoir effectivement plusieurs choses donc comme je te disais soit le SEO le SIA aussi donc voilà qui font venir un petit peu les gens le référencement naturel effectivement on a bien évidemment compris il y a déjà plusieurs années l'important des réseaux sociaux aussi donc nous on est présents les plus gros réseaux sociaux sur lesquels on est présents bien évidemment Facebook Twitter Google Plus et Instagram voilà qui sont les principaux on va dire sur lesquels on est présent donc voilà après ce qui fait venir les gens il y a aussi les visites directes ça va c'est mieux quand ça arrive aussi et puis ce qu'on essaye de développer un petit peu c'est notre présence par le biais de la communication quand on peut le faire donc alors ça peut être très variable ça peut être par exemple être contacté par des magazines qui veulent faire figurer nos produits sur certaines de leurs pages voilà on est apparu déjà plusieurs fois dans des émissions de télé sur des magazines sur de la presse écrite sur des choses comme ça voilà après il y a les articles presse on va dire plus économique aussi là on va être vraiment plus en local ou en régional parce qu'on a un suivi qui est assez régulier de la part de la presse écrite économique et puis aussi il y a bien sûr la boutique là encore à un niveau plus local qui assure vraiment une présence qui est très ancrée à Saint-Etienne je suis désolée pour ceux qui sont de Saint-Etienne qui ne connaissaient pas mais on est très bien installés on est ancrés effectivement dans la région stéphanoise donc ça c'est vraiment un ensemble de facteurs qui va faire qu'on peut voilà et puis le fait j'allais dire la première chose aussi c'est qu'on existe depuis 2009 donc ça c'est important aussi on n'est pas arrivé sur le même secteur en 2014 d'accord on n'a pas été les premiers je crois que les premiers effectivement il me semble le tout premier qui s'est positionné c'est 2004 donc c'était quand même eux ils étaient quand même déjà très très en avance mais voilà nous on est entre 2008 et 2009 donc ça nous permet aussi d'être bien ancrés voilà oui ça fait déjà donc 8 ans et du coup ça représente beaucoup sur internet c'est assez énorme est-ce que vous utilisez un petit peu l'emailing une newsletter pour faire revenir vos clients vos anciens clients ou vos prospects sur votre site oui effectivement alors on a des newsletters alors effectivement qui sont faites là maintenant on a modifié un petit peu le rythme parce qu'il s'agit aussi de s'adapter aux clients au début on s'attend un peu savoir exactement ce qu'on va mettre en place et puis donc là maintenant effectivement il y a plein de petits systèmes qui existent il y a effectivement des newsletters qui sont envoyés donc soit des newsletters pour actuelles pour certains événements par exemple là une newsletter effectivement qui va partir pour Noël etc des choses comme ça on a sinon des newsletters quasiment toutes les semaines donc newsletters du site internet et de la boutique aussi il y a des communiqués de presse qui sont faits aussi enfin voilà il y a pas mal de petites choses comme ça dans l'année et puis après des choses plus techniques pour faire revenir ou rester les visiteurs tout ce qu'il va être les relances paniers etc donc il y a mail il y a SMS etc des choses comme ça là c'est un peu plus technique donc là je ne vais pas trop en dévoiler non mais c'est je vais partir de la possibilité de cas d'homéistro mais voilà c'est des choses qu'ils utilisent aussi assez régulièrement dans le site internet d'accord ok et tu m'as donc tu m'as dit pour les réseaux sociaux quel est le réseau qui enfin je ne sais pas si tu as les chiffres mais quel est après toi le réseau qui rapporte le plus de visites dans le domaine c'est difficile je te dirais alors ce serait entre Facebook et Twitter ça c'est sûr parce que Google Plus c'est un petit peu plus marginal et Instagram pour l'instant Instagram on a des bons retours aussi mais je pense qu'on va dire je pense que c'est quand même Facebook qui pour l'instant voilà après c'est celui qui a été écrit aussi en premier il existe un petit peu plus longtemps voilà et puis c'est celui sur lequel on a aussi on peut faire le plus d'échanges effectivement avec les personnes qui nous suivent donc il faut savoir que sur Facebook on met très régulièrement en ligne alors bien évidemment quand on a des produits on met en ligne nos nouveautés sans assommer non plus voilà les personnes qui nous suivent de nouveautés parce que le but c'est pas d'en faire un site commercial c'est de mettre en avant vraiment quand on a un coup de coeur pour un produit on veut le faire partager à nos clients aux personnes qui nous disent faire attention ça c'est super sympa on vient de le mettre en ligne c'est rigolo ou décalé ou nouveau ou design etc voilà et puis aussi on partage beaucoup de notre quotidien voilà il faut savoir qu'on est une équipe je veux dire on est une structure un petit peu familiale puisqu'on est peu nombreux et qu'on se connait tous voire même certains depuis plusieurs années donc on a effectivement cette volonté là de faire partager un petit peu notre quotidien par exemple là on vient d'emménager il y a une quinzaine de jours dans un nouvel entrepôt on mettait régulièrement des photos de la construction du bâtiment on a mis des photos du déménagement de l'installation etc quand on fait par exemple chaque année on fait une journée de cohésion donc tous les salariés se retrouvent on fait des activités sportives culturelles etc ça on partage quand on fait à des repas des choses comme ça entre nous on partage pour l'entier donc ça c'est aussi un vecteur pour montrer aux gens voilà ce que vous voyez c'est pas factice il y a vraiment la dimension humaine voilà il y a cette dimension là qui est réelle et qui existe et ça on aime le partager voilà on ne voit pas toute notre vie privée non plus bien sûr parce que c'est très intéressant pour tout le monde mais voilà dévoilé par exemple notamment ce dont on va parler peut-être par la suite le lieu d'exprimer voilà nous on a des chiens dans nos bureaux il faut savoir il y a d'autres collègues effectivement pour des animaux les animaux sont d'un lieu chicano maestro donc on travaille on a deux golden et un goodlog anglais on travaille avec eux donc voilà ça on partage aussi c'est quelque chose qui pour vous est naturel ouais donc voilà ça tombe très bien c'était la question que j'avais juste après donc moi j'étais interviewé parce que j'ai reçu un mail assez amusant où on me disait que je pouvais être livré par un chien donc je trouvais ça très drôle et donc le chien c'est Yolit et donc j'ai vu une vidéo et j'ai trouvé ça très amusant donc c'est pour ça je voulais t'interviewer alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et voilà d'où vient cette idée et voilà mais présente-nous ça s'il te plaît alors en fait donc les livraisons par Yolit qui s'appelle donc le Yolit Express c'est une idée que j'ai eue puisqu'on cherchait un petit peu à faire le buzz pour le 1er avril généralement on lance une petite blague et on fait un petit quelque chose toujours pour le 1er avril et là on s'est dit on cherchait une idée quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire qui soit un peu décalé et c'est vrai qu'à cette époque-là alors je sais qu'il y avait eu des grosses grosses discussions on en parlait beaucoup sur les livraisons en 1er ou les livraisons par drone etc donc l'aspect vraiment hyper immédiat des livraisons l'aspect hyper connecté et je me suis dit j'ai une idée en disant est-ce qu'on prendra pas le contre-pied de ça en humanisant au contraire la livraison et du coup je me suis rappelé alors je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas dire les connexions qui sont faites dans mon cercle mais j'ai pensé à l'époque des livraisons par diligence ou par chevaux qu'on appelle pony express et je me suis dit est-ce qu'on ferait pas le yolite express c'est-à-dire la livraison par toutou ça, ça pourrait être une idée qui serait un petit peu rigolote effectivement c'est partie d'une blague en me disant le chien est-ce qu'il ne serait pas susceptible de faire une livraison est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui serait rigolo et en fait de cette blague-là ça a vraiment généré un petit buzz et il y a vraiment des sites qui nous ont contactés en disant mais c'est vrai comment est-ce qu'on peut voir ça etc donc ça a vraiment fonctionné tout de suite et les gens nous ont fait on a dit bien sûr effectivement pour l'instant voilà c'était une plaisanterie pour le 1er avril mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir voilà pour mettre ça en place effectivement alors voilà ça reste pour l'instant encore assez exceptionnel puisqu'on a mis un système en place mais qui va quand même permettre des livraisons grâce à Yolite voilà donc ce qui était au départ qu'une plaisanterie finalement va être mise en place alors donc pour les gens qui habitent dans Saint-Etienne et sa région je suis désolée là encore si vous habitez Paris ça fera un petit peu grand pour Yolite ouais on a mis en place en fait pour toutes les livraisons donc parmi les livraisons soit donc sur Saint-Etienne ou vraiment dans les départements très très proches ça va vraiment être une zone géographique très limitée la 42e commande du mois puisqu'on est dans le 42 on se rappelle à nos amis nigériens au Rabran une livraison par Yolite voilà on ne peut pas le faire pour toutes les livraisons parce qu'il y a quand même une logistique importante à mettre en place Yolite bien évidemment ne part jamais toute seule voilà on essaiera de le faire et puis c'est sympa aussi ça permet bien évidemment de faire parler de l'entreprise on n'est pas maître non plus voilà mais c'est pas du tout à vocation commerciale en se disant enfin voilà on veut vendre des choses c'est juste pour dire voilà Yolite elle fait partie intégrante de notre équipe c'est un peu notre mascotte aussi donc on la met en avant comme ça et on parle un peu effectivement du cadeau mais ici d'accord j'ai vu la vidéo elle a l'air très très demandeuse elle a l'air motivée ah oui elle part au quart de tour d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le colis parce que ça a l'air de secouer un petit peu pendant la balade quand elle y va mais ouais je trouvais ça très drôle j'espère qu'elle a un salaire à la hauteur de son travail parce que si elle fait des livraisons il faut quand même la payer j'espère que vous avez le premier salaire donc effectivement elle est rémunérée en croquettes et en caresses je pense que ça lui va très bien d'accord parfait est-ce que donc donc tu me disais donc il y a des sites qui t'ont contacté donc tu as eu des retours déjà en fait au niveau de cette opération et c'est quelque chose d'intéressant est-ce que c'est à refaire bah effectivement après on a été un peu surpris déjà au départ j'allais te dire de l'ampleur que ça a pris parce qu'on ne s'attendait pas du tout déjà est-ce que les gens puissent envisager ça possible en disant bon mais ça existe etc et puis après quand on l'a mis en place on a vraiment mis un accueil très positif voilà après il faut rappeler qu'effectivement voilà on n'en repaille ULIT avec son sac à dos sur les routes départementales de la Loire on est bien à contre c'est quand même relativement cadré on va s'assurer bien sûr auprès du client aussi qu'on va livrer voilà que toutes les précautions vont bien être prises par exemple qu'il n'y a pas des difficultés d'accès que le client n'a pas des enfants par exemple qu'il n'y a pas des choses à vérifier avant d'y aller et puis après une fois que c'est mis en place alors on s'occupe de ULIT donc ULIT effectivement ne part pas seule faire 15 km bien évidemment généralement il y a au moins une personne voire deux ou trois personnes avec elle on l'emmène en voiture on la dépose voilà et puis elle va faire les derniers mètres effectivement à patte avec son colis voilà pour l'instant on n'a pas transporté effectivement le colis trop fragile effectivement mais bon voilà et c'est vrai que la vidéo on l'a communiqué nous alors un petit peu en local et en régional on a eu différents retours pour l'instant alors surtout sur des chaînes locales un petit peu sur certains sites internet et le retour très positif c'est surtout des retours des gens qui l'ont vu qui ont pu attester de la livraison donc ça va être les gens notamment par exemple les clients de la boutique voilà puisqu'en fait en boutique on a une télé sur laquelle la vidéo est diffusée assez régulièrement elle est aussi apparue donc sur notre Facebook elle est disponible sur Youtube aussi si vous voulez la regarder donc c'est le Yolit Express je mettrai le lien dans la vidéo voilà effectivement et donc voilà c'est vraiment ça a vraiment engendré alors des retours très positifs en termes de vues je crois qu'on est à peu près à 1000 vues actuellement ce qui est quand même bien respectable pour l'instant et puis voilà d'accord ok et donc du coup il y a des gens qui te demandent la livraison parce que tu m'expliquais que c'est à partir de la 42e commande donc on ne décide pas si c'est Yolit qui va nous livrer ou pas non parce que voilà il faut quand même un petit peu voilà qu'elle ne se fatigue pas trop c'est pas le but on ne peut pas proposer une livraison par jour en Yolit Express c'est pas possible donc c'est vraiment la 42e commande des mois qui aura la chance d'être suivie par Yolit voilà d'accord pour l'instant si effectivement on l'accompagne et que c'est pas trop difficile pour elle le but c'est pas de la fatiguer c'est pas le principal ok alors du coup le montage de tout ça créer la vidéo etc c'est quelque chose qui a été long qui a coûté beaucoup il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour faire cette vidéo oui effectivement alors il faut savoir que la vidéo a été réalisée par un de nos anciens stagiaires qui s'appelle Alex Bondot qui est un vidéaste très talentueux d'ailleurs il a un site internet donc j'allais le voir il fait des choses qui sont très sympas alors à mettre en place effectivement je pense que tu peux imaginer déjà que filmer un être humain c'est compliqué mais filmer un chien bon effectivement c'est encore plus donc voilà il y a eu quasiment deux journées de tournage alors entrecoupé on a fait ça par demi-journée en fait pour faire le tournage on s'est déplacé sur Saint-Etienne on a filmé dans les alentours on a filmé chez notre cliente je lui fais un petit coucou parce que la gentillesse effectivement de nous accueillir donc effectivement c'est long à mettre en place voilà après comme c'était un ancien pardon un ancien nombre de cadeau maestro on a eu la chance effectivement cette vidéo nous soit offerte donc ça c'est une chose qui était sympa de la part d'Alex parce que en termes de montage par exemple il a mis de la musique aussi il y a un petit peu des tech donc c'est très très long à mettre en place ça paraît pas grand chose c'est une vidéo de 3 minutes mais bon quand on connait un petit peu la vidéo on sait que c'est très lourd tout ça à gérer donc voilà mais après si on avait dû faire appel à une société extérieure voilà on sait qu'on avait essayé de se renseigner un petit peu c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros donc c'est relativement cher c'est vrai que maintenant l'avantage qu'on a aussi avec les nouvelles technologies on peut aussi se dire et ça c'est pas là pour tous les sites internet j'ai envie de faire une petite vidéo est-ce que je prends pas par exemple mon smartphone ou si j'ai un appareil photo qui fait vidéo on peut faire aussi des choses très sympas alors peut-être pas aussi long et ne nécessitant pas autant de travail que cette vidéo là mais voilà nous je sais qu'on fait parfois quand on a des vidéos courtes à faire on prend un appareil photo ou un téléphone c'est assez vite fait ça nécessite pas trop de montage et c'est pas trop complexe à faire mais après découvrir du travail de professionnel bon bien évidemment c'est vrai que la vidéo voilà il y a différents stades mais l'important de la vidéo c'est aussi le contenu si le contenu et après ça dépend ce qu'on veut faire si on veut faire quelque chose de drôle il faut que ce soit drôle si on veut faire quelque chose de sérieux il faut que ce soit sérieux précis etc et après la technique vient en plus et j'ai envie de dire en bonus parce qu'on peut en effet faire ça avec des moyens assez limités du moment que ça reste intéressant après en effet l'impact sera meilleur si on a une vidéo de super qualité mais voilà comme tu dis tout le monde n'a pas 10 000 euros à investir et puis du coup 10 000 euros ça rend pas le projet forcément derrière rentable du coup donc là c'est clair qu'en effet du coup c'était très bonne affaire de pouvoir travailler avec votre stagiaire qui vous l'a fait gratuitement je te demanderai le lien après la vidéo et je le mettrai pour l'amener vers son site et donc du coup est-ce que vous avez déjà fait ce genre de vidéo ou c'est la première que vous faites bon alors des vidéos de ce type vraiment c'est la première qu'on a faite après il y a un autre de nos anciens stagiaires aussi puisqu'on a beaucoup d'anciens stagiaires qui reviennent avec plaisir de voir qui a réalisé en fait une autre vidéo voilà qui s'appelle Sébastien Bauer qui effectivement lui fait des vidéos aussi de petits formats de ce type là qui a réalisé une petite vidéo sur la boutique la vocation est quand même un petit peu différente c'est une vidéo qui se veut un petit peu plus technique sur les services qui sont proposés en boutique voilà et là c'est pareil c'est une vidéo en fait qui dure à peu près à 2 minutes 30-3 minutes où on va mettre en avant sans trop rentrer dans les détails parce que je ne vais pas vous assommer sur Cadeau Maestro mais effectivement on va mettre en place pour les fêtes de mêle un nouveau système de boîte cadeau et d'emballage cadeau donc il a fait cette vidéo pour montrer à nos clients en fait les différents choix qui sont faits à eux pour emballer les produits donc là c'est vraiment plus vocation explicative on va dire ok c'est pas une vidéo pour faire à vocation de faire le buzz ou drôle c'est plutôt explicatif et informatif absolument ok d'accord bah écoute j'ai ma dernière question est-ce qu'il y a des choses qui se préparent chez Cadeau Maestro où tu peux nous dévoiler pour les mois à venir voire les années à venir oui alors il y a toujours beaucoup de choses qui se préparent chez Cadeau Maestro on fourmille toujours un petit peu de nouvelles idées de choses à expérimenter etc alors on va suivre le calendrier on va dire bon nous ce qui arrive c'est la période des fêtes de fin d'année donc grosse grosse période chez nous effectivement puis après la Saint-Valentin donc jusqu'en mars effectivement bien occupé j'en avais déjà parlé un petit peu en début d'interview ce qui se profite pour nous c'est développer la personnalisation des produits c'est quelque chose qui est en cours qui va vraiment être développé de manière très intensive dans les mois à venir on a une machine de gravure sur place donc on propose déjà la gravure sur à peu près une demi-douzaine d'objets actuellement ça on va le développer vraiment très fortement dans les mois à venir parce qu'on va proposer une vraie autre à nos clients en suivant un petit peu cet aspect de personnalisation du produit j'en profite pour présenter le site professionnel de cadeau maestro voilà parce que maintenant on fait du B2C et du B2B aussi donc on a le site pro de cadeau maestro là vous pouvez trouver je te donnerai éventuellement l'adresse si les personnes veulent s'y rendre là c'est vraiment pour les professionnels donc les cadeaux donc les cadeaux d'entreprise pour les clients pour les salariés pour les CE effectivement on propose à la fois notre catalogue et un accès à un catalogue très très vaste de produits pour plein d'occasions différentes voilà l'idée c'est d'acheter plutôt en gros volume c'est ça ? oui effectivement on peut en acheter un ou dix mais effectivement plus vous en achetez plus ce sera intéressant notamment de la personnalisation plus les quantités sont importantes moins le coût limitaire est cher donc effectivement voilà et surtout de proposer des produits qui ne sont pas trop vus c'est à dire par exemple bien sûr on fait des stylos on fait des clés USB des choses comme ça mais le but c'est vraiment de proposer des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire on va viser vraiment les entreprises qui souhaitent trouver des produits que personne d'autre n'a offert avant donc c'est pour ça qu'on a un suivi personnalisé qui est mis en place on a un système pour avoir fait des demandes de vie en réponse sous 24 heures on n'a pas loin d'idées donc c'est vraiment ce réservoir là qu'on veut proposer à nos clients professionnels ok donc ça c'est l'aspect pro effectivement on a qui va arriver ensuite sur février-mars le 4ème trophy puisqu'on sponsorise en fait donc là c'est la deuxième année maintenant on sponsorise un équipage du 4ème trophy voilà on avait déjà fait ça il y a maintenant deux ans donc on avait un équipage d'ailleurs j'en profite si jamais ils vous regardent je fais un coucou à Camille et Florian qui ont fait le 4ème trophy l'année dernière voilà cette année on a un nouvel équipage donc je fais un coucou aussi à Adèle et Gabriel s'ils nous regardent donc ils vont partir en tout début d'année 2017 au Maroc et donc on a une 4ème bien sûr qui est à l'effigie de cadeaux maestros qui est donc le sponsor exclusif d'un équipage d'accord voilà donc on a une 4L qui a été designée un petit peu qui est rouge et blanche et en fait le dessus de la 4L on a essayé de reproduire le traîneau du père Noël voilà en fait le père Noël va livrer ses cadeaux puisqu'en fait les équipages partent au Maroc avec des fournitures pour les enfants donc on leur amène un petit peu effectivement cet aspect-là cet aspect de cadeau on va dire voilà donc ça l'équipage qui part effectivement et on aura des il y a des vidéos qui sont prévues des choses comme ça on pourra suivre tout ça sur le site absolument en fait c'est sur 15 jours et on a toujours effectivement des échanges alors pas en temps réel parce que c'est pas toujours possible mais on a vraiment un suivi qui est fait il y a des pages qui sont effectivement dédiées aux 4L maestros et puis on aura un suivi effectivement normalement c'est quasiment tous les jours vous pouvez suivre l'avancement de l'équipage la route les péripéties etc donc voilà ça c'est fait c'est un événement aussi que beaucoup de lecteurs du blog attendent parce que je vais préciser on a un blog aussi sur le site de Cadeau Maestro si vous allez en bas de la page d'écueil on a accès à un blog et effectivement on fait des infos on le relaie sur Facebook sur les réseaux sociaux etc donc ça c'est à suivre à partir effectivement de mi-février 2017 voilà et enfin les dernières choses il y a deux choses aussi qu'on va développer mais là par contre qui vont être fait sur le long terme parce que c'est un petit peu plus gros comme travail il y a donc le site qui va être développé en langues étrangères donc d'abord en anglais dans un premier lieu et après on va essayer de le développer dans notre langue après ce sera l'espagnol je pense donc ça c'est un gros gros travail de fond puisqu'on a déjà beaucoup beaucoup de pages donc déjà ne se passe que les fiches produits etc voilà donc ça c'est un projet on va dire sur le moyen terme à 2-3 ans voilà et puis après plus sur l'aspect alors qui touche qui va moins toucher au web mais sur l'aspect boutique physique on va essayer de développer un réseau de boutiques en France puisque pour l'instant on n'a qu'une seule boutique à Saint-Etienne qui est la boutique emblème qui est le premier concept tester et on nous demande très souvent vous n'avez pas de boutique à Paris vous n'avez pas de boutique à Lille etc donc voilà ça va être ensuite de pouvoir développer tout un réseau de boutiques en France pour que le client puisse nous trouver voir les produits en vrai et même si on livre vite effectivement puisqu'on peut livrer sous 24h il y a parfois des clients qui ont besoin du produit tout de suite donc ils pourront en plus par ce biais là avoir accès directement au produit bien sûr en conservant les prix du web mais jamais différencie entre la boutique et internet donc voilà ça c'est un souhait qu'on a depuis longtemps et j'espère on aura déjà peut-être une nouvelle boutique en 2017 et puis après on va accélérer un petit peu le développement en plus d'accord ok voilà et c'est vrai que sur la boutique tu le dis mais il n'y a pas que la livraison il y a de toute façon le fait quelque chose qu'internet n'est pas prêt à remplacer c'est d'avoir le produit dans les mains et sur certains produits on ne peut pas remplacer ça c'est clair je reviens rapidement sur le 4L Trophy ça doit être quelque chose qui est quand même très lourd à organiser et c'est quelque chose de coûteux aussi parce que c'est vrai qu'en fait on n'a pas souvent on ne pense pas forcément à ce genre d'événement parce que ça peut paraître un peu inaccessible et justement peut-être que tu peux nous partager des infos là-dessus ouais bien sûr effectivement alors il faut savoir nous si tu veux le 4L Trophy on a vraiment un équipage de départ qui vient de nous chercher on n'a pas cherché forcément à sponsoriser une telle opération c'est vraiment un équipage qui vient de nous dire ben voilà on cherche des sponsors on a déjà une voiture est-ce que ça vous intéresserait effectivement de sponsoriser on a réfléchi un petit peu à tout ça en interne et puis on s'est dit effectivement en termes de visibilité bien évidemment c'est très important parce que c'est couvert mais c'est aussi voilà quelque chose qui est important pour nous bon le but aussi est noble donc c'est quelque chose qui nous correspond et qu'on avait envie de valoriser aussi et puis c'est parti en fait effectivement il y a maintenant un an et demi on est parti pas à l'aveuglette parce qu'on avait quand un équipage qui était très très bien préparé mais c'est vrai qu'il a fallu faire l'acquisition de la voiture effectivement après l'équipage a vraiment été on a eu un équipage qui était très dynamique qui s'est bougé effectivement pour faire plein d'opérations puisque vous avez quand même des inscriptions je crois que c'est entre 5 et 6 000 euros le coût de l'inscription pour 4 rétropes relativement onéreux sans compter la voiture éventuellement les réparations les améliorations le marquage qu'on peut y faire etc nous cette année l'avantage qu'on a c'est qu'on a déjà la voiture qui est prête voilà on ne voulait pas forcément effectivement participer au 4 rétropes mais bon on a eu un équipage qui a eu un petit peu de chercher qui nous a dit nous on est motivés on en veut est-ce que ça vous dirait voilà on a dit bon coup on y va effectivement mais après c'est surtout je pense la première année la mise en place ça a été effectivement très très long c'est beaucoup beaucoup de réunions c'est beaucoup de concertations il faut s'occuper de la voiture donc là il y a des questions mécaniques il faut la réparer quand ça ne marche pas etc donc effectivement mais après c'est un événement qui est très très sympa à partager voilà c'est quelque chose c'est un vrai échange avec l'équipage voilà qui va emporter un peu de cadeaux maestros avec lui et puis voilà pour eux c'est super intéressant aussi parce que c'est une vraie aventure de même pendant 15 jours il y a des milliers d'étudiants avec eux c'est un environnement qui est différent ils partent vraiment de la France pour descendre en sud jusqu'en Espagne puis au Maroc donc voilà c'est un événement qui pour nous est très important on est ravis de le faire cette année et du coup voilà maintenant que c'est mis au point c'est quand même un petit peu plus facile d'accord ok et puis c'est bien ça repose l'idée c'est que ça représente encore une fois l'entreprise et le fait d'aller distribuer des cadeaux ça montre toujours le côté humain et c'est toujours sympa de montrer pourquoi on a créé son entreprise écoute on suivra ça sûrement avec beaucoup d'intérêt donc sur le blog tu nous as dit des cadeaux maestros on aura les infos c'est ça ? oui alors il y aura des infos sur le blog il y a une page aussi qui est dédiée aux 4êtrophies donc je pense qu'elle sera il y aura des infos bien évidemment sur les réseaux sociaux aussi que tout le monde pense pas forcément aller sur le site aller sur le blog etc donc il y aura du suivi sur Facebook aussi et puis voilà on va essayer de voir si c'est possible ça veut mettre en place des vidéos voilà on va voir avec la distance aussi je ne sais pas techniquement parlant ce qui pourra être possible de faire mais voilà ce qui est sûr c'est qu'il y aura des photos on vous en parlera avant donc voilà à partir de je n'ai pas l'idée d'exacte année mais c'est toujours entre mi-février et début mars ok d'accord super bon bah écoute Candice je t'en remercie pour toutes les infos que tu nous as partagées c'est très sympa et ça va beaucoup intéresser mes auditeurs moi j'invite tout le monde à aller visiter votre site parce que pour les commerçants parce que c'est quand même un exemple en termes de qualité de site etc parce que vraiment comme je disais il est très bien fait et les descriptions sont vraiment sympas et après voilà moi j'ai regardé un petit peu et au niveau des cadeaux c'est pas mal je ne saurais même pas dire si je n'ai pas déjà commandé dessus il y a peut-être déjà un certain temps mais voilà je le connais déjà ce site je suis déjà tombé dessus pas mal de fois et il a dû m'arriver de commander dessus c'est tout à fait possible donc je pense que j'y retournerai dans les mois qui viennent ça va être nécessaire avec plaisir voilà je te remercie bonne journée et à bientôt à bientôt merci à toi bonne journée ciao à bientôt Sous-titrage FR ?